dans cet épisode numéro 3 de la série route to success pour rappeler un petit peu la série pour les personnes qui ont rejoint entre temps c'est pas le chemin du succès comme on pourrait l'entendre c'est libre à chacun de se définir sa propre définition du succès mais c'est le chemin que je mettrai en place pour réussir à accomplir mes ambitions ça a duré jusqu'au 31 du 12 2020 cette série dans l'épisode précédent on parlait du nouveau service qu'on allait lancer à savoir du coaching personal branding pour dirigeants dirigeantes et ceo et aujourd'hui on va parler dans cet épisode de stratégie marketing comment réussir à faire connaître ce service et comment réussir à le lancer vraiment sur le marché avec des méthodes créatives innovantes et qu'on n'a peut-être pas forcément encore vu pour se démarquer et la bonne nouvelle c'est que j'ai eu deux rendez-vous clients ce matin qui se sont bien passés et deux personnes sont très intéressées à prendre ce service de coaching personal branding du coup c'est rassurant parce que je pense qu'on a réussi à bien cerner le besoin en tout cas c'est bien parti mais du coup maintenant go pour le bureau et je vous prends les points bon pour résumer un petit peu les différentes stratégies qu'on a eu en tête pour le lancement du service en coaching personal branding la première stratégie ça a été on s'est demandé si on devait du coup faire des ads sur les réseaux sur google sur linkedin sur facebook on s'est dit que c'était on vise quand même des personnes qui sont dirigeants dirigeantes qui sont exécutives ou ceo qui ont un poste assez important c'est pas forcément des personnes qui vont prendre le temps de rechercher des mots clés ou qui vont chercher des coachs là dedans c'est plus leur équipe à elles qui vont faire et on a l'impression que c'est plus une démarche ou c'est à nous d'aller vers ces personnes plutôt qu'à elle de venir vers nous vu que c'est quand même un public enfin c'est un marché de niche c'est un marché quand même très ciblé donc on s'est dit que c'était plutôt à nous de faire l'effort d'aller vers elle plutôt de tout faire pour qu'elle vienne elle vers nous ensuite l'autre idée qu'on a eu c'est de faire la prospection directe c'est à dire d'écrire directement à des ceo et des dirigeants leur dire écoutez on a un service pour vous on est conscient d'eux de faire une approche assez commerciale mais ça reflète pas du tout l'agence c'est pas comme ça qu'on aime prospecter on préfère vraiment essayer de mettre d'abord l'humain au centre des choses être sûr que humainement voilà je sais pas on se kiffe qu'on aime qu'on aime travailler ensemble qu'on aime bien les valeurs qu'on partage puis qu'on a l'impression d'avoir des fréquences sur le même monde c'est important je pense pour commencer et du coup on s'est dit bah la prospection commerciale direct en 1 1 on va vraiment l'éviter c'est pas ce qu'on veut faire et du coup on s'est arrêté sur une troisième idée c'est de créer des événements en fait des sortes de mini conférences d'une heure qu'on ferait du coup dans l'agence dans les bureaux de l'agence d'air et on va inviter les dirigeants les dirigeantes en leur envoyant un courrier écrit donc je m'entraîne ah putain des fois j'arrive je bug sur des mots c'est ouf du coup je m'entraîne après on a créé trois approches différentes avec trois messages différents et le but ça va être d'envoyer des batchs de courrier à des ceo exécutives sur lesquels on sera vraiment renseigné en amont et c'est très important ce point là c'est d'abord de prendre le temps de chercher à fond de l'info sur les personnes qu'on veut réussir à cibler pour savoir si on a l'impression que de un qui a vraiment besoin on pourrait se dire maintenant qu'on va envoyer 300 courriers à gauche à droite qu'on spamme tout le monde mais on préfère vraiment prendre le temps d'envoyer uniquement un courrier aux bonnes personnes où on sent qu'il ya vraiment un intérêt où on se dit bah on a vraiment la valeur à leur apporter et aussi se renseigner à fond sur la personne peut-être qu'on se dira bah tiens on n'a pas l'impression de se ressembler à fond avec cette personne du coup bah ça sert à rien non plus de forcer les choses ou à l'inverse c'est maintenant on a l'impression que qu'on partage des points communs ou on a l'impression que qu'un dirigeant ou une dirigeante avec qui on avait du plaisir à travailler bah peut-être ça pourrait créer les synergies du coup on va vraiment d'abord faire un gros travail de recherche pour trouver des contacts des personnes à qui on pourrait écrire et après on va vraiment envoyer par courrier des lettres dans les entreprises de ces personnes là avec une lettre à l'attention de tel et tel avec trois messages vraiment assez assez teasing assez intrigant trois accroches est ce qu'on va faire c'est qu'on a créé ces trois accroches pour pouvoir tester les trois accroches différentes voir le retour qu'on a par rapport à chacune de ces accroches et du coup on va créer un document excel après pour voir quelle accroche marche le mieux alors le but ça va être de teaser un peu les personnes pour qu'ils puissent dire matin mais de quoi est ce qu'ils me parlent mais je vous montre t'arri à montrer le le tout qu'on a fait avant là les accroches donc là on a la première accroche ça va être essayez-vous que 60% des collaborateurs trouvent qu'il est important que leur CEO directeur soit présent sur LinkedIn avec un petit branding d'air machin et tout juste après il y aura une petite feuille un petit peu qui décrit en gros ce qu'on va faire ça va être une sorte de mini conférence qu'on leur offre sur une heure après ça va être enchaîné par une heure de burger où on aura envie de se manger un truc pour réussir un peu à mieux se connaître mais du coup c'est vraiment un petit peu l'accroche avec une date de rendez-vous avec un nombre de places limité et du coup on leur dit que s'ils veulent s'inscrire il faut nous répondre par mail après l'autre accroche ce savez vous que 82% des leads B2B provient de LinkedIn et la troisième accroche ce savez vous que 615 millions 10 et 90% publient du contenu de manière hebdomadaire donc on a vraiment essayé de faire trois accroches différentes pour voir un petit peu comment est ce que j'en vais en réagir avec ça et le but c'est de prouver par des chiffres, par des choses concrètes qu'il y a vraiment un intérêt. De pas juste leur dire, hello, on est une boîte marketing, on fait du coaching personal branding, ce que quasiment tout le monde pourrait faire. On aime bien essayer de se démarquer un petit peu. Puis on sait que les personnes qui sont dirigeantes, qui sont CEO pour les connaître et bosser avec eux, c'est des personnes qui sont assez chiffres, qui aiment bien avoir des chiffres devant les yeux, qui sont très concrètes, qui veulent du vrai, qui veulent pas juste des paillettes, mais qui veulent vraiment, on va dire, du vrai devant les yeux. Du coup, on s'est dit qu'en prenant des chiffres qui sortent d'études qui ont été menées, ça pourrait peut-être les rassurer, les réconforter à se dire, ok, il faut que je vois. Et vraiment, les events auront lieu ici, donc dans les bureaux, on va, je pense, enlever ce canapé-là, on va mettre ici un écran contre le mur, on va essayer de mettre des chaises, ce meuble-là, on va le pousser vraiment au fond, et on va essayer un petit peu de créer une sorte de mini-salle de conférence en respectant les mesures de distance COVID-19 oblige, mais le but, c'est d'avoir ici, je pense, environ 8 personnes, de pas être trop non plus dans le groupe, voilà, la conférence, parce que si maintenant, on est, je sais pas, si on est 30, 40, ça va être dur vraiment de parler avec chaque personne qui va être là, et vraiment, nous, on a une approche où c'est du cibler, c'est du ultra-cibler, on prend le temps de parler avec les gens, de mieux les connaître, d'échanger avec eux, c'est comme ça que je pense qu'on peut réussir à avancer, qu'on a le plus de retours et le plus de plaisir surtout. Mais du coup, les events auront lieu ici, et vraiment, le but, c'est de faire une heure de conférence, vu que ce sera que des personnes qui seront dirigeants ou dirigeantes, elles vont pouvoir aussi parler entre elles, échanger, et dès qu'on a fini la conférence, c'est à la fin de partir pour aller manger un burger, pour aller manger au restaurant, ou faire un truc cool, pour mieux se connaître, faire connaissance, et du coup, on pense que si maintenant, on peut réussir à créer de la confiance, et je pense que c'est ça le business aussi, c'est réussir à créer de la confiance avec les personnes pour... purée, mais c'est super lourd ce caméra, attends, je me repose là, donc ça me tue le bras, ah ! Allez, va au fitness, c'est ça, va au fitness. Du coup, on se dit que, si on peut réussir à créer de la confiance, d'abord pour rassurer les personnes qu'on s'y connaît à fond dans ce domaine-là, pour leur montrer aussi que sur le plan humain, bah, ça peut matcher ou pas, vraiment, c'est, comment dire, c'est le hasard qui fera les choses, on m'attend, parce qu'il y a des personnes qui vont venir, qui se diront, ah, j'aime pas ces gars, ça me plaît pas, c'est pas intéressant, ou j'aime pas leur approche, bah, on accepte à fond, tant mieux. Peut-être d'autres qui se diront, tiens, j'aime bien la façon de parler, j'aime bien ce qu'ils mettent en avant, j'aime bien la façon de voir les choses, bah, tant mieux, du coup, ça peut-être matchera avec eux, donc on verra, mais vraiment, le but, c'est de le faire en mode chill dans le bureau ici, avec des shots de gingembre, avec des bières, des machins, vraiment en mode, tout sauf business, tout sauf business, et de tester, et peut-être qu'à la fin de la conférence, des personnes seraient intéressées du coup, à en savoir plus, pour voir comment est-ce qu'on fait, l'offre de services qu'on a, enfin, l'offre de coaching qu'on met en place, et du coup, c'est un peu la stratégie qu'on va essayer, on a un premier event qui va arriver la semaine prochaine, du coup, je pourrais documenter dans les prochains épisodes si l'event a marché ou pas, si les personnes sont venues ou pas, je pourrais faire une vidéo aussi, durant l'événement, maintenant, on va préparer tous ces courriers, on va se mettre un petit peu en chaîne, en mode chaîne de production, mais avant ça, il faut maintenant qu'on fasse un listing de personnes, c'est un gros travail de recherche, où vraiment, on va essayer de fouiller à fond sur internet, sur LinkedIn, sur Google, pour trouver les boîtes avec qui on aurait plaisir à travailler, les boîtes, on a l'impression qu'il y a vraiment de quoi apporter de la valeur, et on va pas juste leur vendre pour leur vendre, le but, c'est vraiment que nous, au fond de nous, on se dise, mais tiens, avec cette entreprise, avec cette personne-là, on pense qu'il y a un truc cool à faire, si c'est le cas, on leur écrira, on va préparer ça aujourd'hui, demain, ça va être journée mise sous pli, donc on va imprimer les lettres, les signes à la main, avec l'écriture, les mettre dans une enveloppe, le timbre, et ensuite, boum, on les poste, et le but, c'est qu'on puisse avoir des réponses d'ici début de semaine prochaine, pour faire l'event en fin de semaine prochaine, on va tester un petit peu en premier event, on verra un peu les retours qu'on aura, on pourra du coup réajuster par la suite, mais voilà, c'est un peu la strat qu'on va tester, maintenant, on verra, ça pourrait marcher, ça pourrait flopper total, on verra, le but, c'est de prendre un peu d'infos et de données pour essayer d'avancer, mais du coup, maintenant, ça va être en mode recherche Google, en mode inspecteur, en mode détective, on va fouiller à fond partout pour trouver un max d'infos, bref, maintenant, en mode détective recherche. Fin de journée, maintenant, il est 19h15, ça fait 2h30 que je suis en mode recherche à fond sur LinkedIn, sur Google, j'ai le cerveau qui est juste, mais lavé, là, mais lavé. Mais là, pour l'instant, maintenant, je vais rentrer à la maison, je vous avoue que j'ai qu'une envie, c'est d'aller faire une grosse séance de sport, me défouler à fond, me vider un peu l'esprit, et après, je vais commencer à monter cette vidéo, c'est comme ça, c'est un peu la routine, mais franchement, c'est kiffant, en tout cas, merci pour les retours, j'ai publié juste à l'instant la vidéo, l'épisode 1, et franchement, il y a des bons retours, j'ai l'impression que ça vous plaît, donc c'est vraiment kiffant. Donc, en tout cas, merci pour vos retours, c'est très encourageant. Du coup, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures, pour une journée plus logistique, vous verrez, ça va être cool, et maintenant, je vais aller au sport pour me défouler. Jour 2, aujourd'hui, c'est en mode logistique, on est en train maintenant de mettre en place le listing des personnes à qui on va écrire, on va imprimer les lettres, on est en train de réfléchir un petit peu à comment est-ce qu'on va la structurer, est-ce qu'on fait un réclo verso, où est-ce qu'on fait directement sur une page, en coupe en deux, le problème, c'est que ça se voit un peu à travers. Bref, mais du coup, maintenant, c'est en mode impression, mise sous pli, et après, on aille à la poste pour envoyer les lettres. On zone jusqu'à 15h30, pour réfléchir aux lettres, OK. C'était quoi ? C'était à 4 ou à 5, on hésitait. Ensuite, ce qu'on fait, 15h45, il faut juste qu'on regarde les listes nature, on laisse qu'on les met. C'est propre, mec, franchement, c'est propre. Non, je n'ai pas arrêté, j'ai eu le téléphone sur téléphone. Directeur en paiement en ligne, puis le reste, c'est par écrit ou par téléphone. Tu vois, en gros, j'ai une clique, du coup, je ne sais pas, tu aurais une page. En tous les cas, tu tombes sur la page qui décrit le produit, mais du coup, tu peux nous écrire ou nous appeler. Mais, ouais, je suis t'inquié. Donc là, c'est bon, maintenant, on a nos trois modèles. Le premier, avec la première accroche, le deuxième, l'autre accroche, et celui-là. Notre but, c'est de mettre un petit message, en fait, dans le flyer, si on peut dire, juste là, en mode personnalisé pour le dirigeant qu'on invite. Ah, on est bon ? Ah, on est bon. J'écris comme un médecin, mec. Du coup, astuce, j'écris en majuscule. Bon. C'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. C'est la merde. En gros, on devait poster aujourd'hui, impérativement, les lettres pour que les personnes puissent les recevoir entre demain et début de semaine prochaine. On voulait tester un premier événement jeudi prochain. Surtout qu'il y a les vacances qui arrivent gentiment pour qu'on voulait un petit peu faire ça aussi tôt que possible. Mais le problème, c'est que j'ai été happé dans plein de téléphones durant tout l'après-midi. Les téléphones de la part de clients qui n'étaient pas forcément prévus, mais qu'il fallait faire. Et du coup, on a raté, en fait, la poste fermée il y a 20 minutes vu que c'est les horaires qui sont quand même très réduits. Et du coup, là, on a raté, en fait, l'heure de la poste. Donc, du coup, on n'arrive pas à les poster aujourd'hui. On ne pourra que les poster demain. Et ça saoule parce qu'on les postera demain et ils vont les recevoir, je pense, lundi ou plutôt lundi ou bien mardi. Bref, du coup, ça fait chier parce que j'aime bien c'est de respecter les délais qu'on se fixe. On était méga motivés en plus. Ta team était vraiment à fond. On n'a pas réussi à gérer le délai. Mais voilà, du coup, maintenant, il va falloir qu'on envoie ça demain. Demain, ça va être fait. Mais là, comment dire, le truc cool, c'est que tout est prêt pour le site, on a vraiment tout mis en place. C'est juste, ça, on a bien avancé. Donc, c'est cool. Au moins, on a bien taffé. C'est déjà une bonne chose. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Mais ça me saoule. On avait une bonne vague. Il y avait vraiment, toute la team était à fond. On n'arrêtait pas. Il y avait de la musique. On se stressait à fond. Franchement, il y avait une moindre bonne vague. C'est dommage. C'est pas grave. C'est la vie. Ça peut arriver. Des fois, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on voudrait faire. Il faut aussi l'accepter. Du coup, on va décider, je pense, demain, si on maintient ou pas le premier événement qu'on aura jeudi prochain. Quand même, que les personnes aient un petit peu le temps de s'inscrire et de planifier dans leur calendrier. Donc, du coup, je vous dis à bientôt pour l'épisode numéro 4 dans lequel on parlera un petit peu de la suite. Est-ce que ça a marché ou pas ? Est-ce que cette stratégie marketing a fonctionné ? Est-ce que l'event a été maintenu ou pas ? On verra. D'ici là, je vous dis passez une très belle journée, après-midi, matinée. Peu importe comme vous verrez cette vidéo. Oubliez pas un truc, souris à fond. Ça fait une immense différence. À bientôt. C'est quoi la phrase que je te répète à chaque fois ? Je vais me laisser les gens dire que nos rêves sont trop grands. Il est minuit maintenant, je viens de terminer une soirée avec la famille. C'était pour l'année à la serein à ma mère. C'était super cool, vraiment sympa. Mais du coup, je me suis fixé comme challenge plus ou moins de faire une séance de sport par jour. Et même si là, il est minuit, je n'ai pas eu le temps de le sport aujourd'hui à cause du boulot et de l'anniversaire ce soir. Mais du coup, maintenant, je vais me faire une petite séance de 30-45 minutes de cardio de végo d'appartement pour réussir à transpirer à fond, brûler un max de calories à la fin de journée. Et surtout pour travailler le mental. Ça me fait super chier, je vais dormir, mais discipline, discipline, discipline. C'est maintenant que ça fait la différence. C'est maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada